Donc bonjour à tous c'est Nick d'Enter the Rift aujourd'hui je suis avec les développeurs studio Agartha donc voilà Agartha pour ceux qui ne les connaissent pas encore c'est avant tout une série de jeux mobiles qui était 1112 voilà ensuite pour notre public qui connaît un peu plus leur développement VR c'est aussi Epic Dragon VR dans le cadre de la VR Jam 2013 qui avait bien marché et une démo qui était très appréciée de la communauté mais aussi Shufflepuck Cantina donc probablement leur jeu le plus connu je pense pour les possesseurs d'Oculus Rift qui est compatible Oculus Rift DK2 et qui permet aux joueurs de jouer donc au hockey en fait au air hockey dans un milieu un peu univers un peu science-fiction Star Wars quoi voilà tu veux bien résumer j'ai bien présenté voilà donc je vais vous laisser vous compléter s'il y a quelque chose que vous voulez expliquer sur le studio oui en fait on a un collègue en plus qui n'est pas là aujourd'hui qui a un chapeau et donc ouais non quoi de plus oui ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de projet vert et voilà dans l'actualité on s'y remis parce qu'on a pour la GDC on a vu qu'il y avait une véritable attente malgré le fait qu'il n'y ait pas trop de moyens mis là dessus et ouais on compte on compte proposer un projet à la VR Jam sur le Gear VR qui arrive bientôt tout à fait ouais c'est vrai que la VR Jam donc c'est un million de dollars donc de potentiel prix donc très intéressant je pense pour les studios de développement vous pouvez nous parler un peu plus du projet que vous avez prévu de oui alors pour l'instant c'est encore l'état des bouches mais on peut faire un piste de concept ouais on veut faire un jeu collaboratif en fait un collaboratif coopératif mais dans le sens vrai du terme c'est à dire que deux personnes qui n'ont pas le même rôle dans le dans le jeu jouent ensemble pour casser un petit peu cette image d'isolation qu'a les castes de réalité virtuelle parce que nous ça nous gêne un petit peu de se dire bon chacun dans son univers et on va vivre une expérience totalement déconnectée du reste nous on se connaît la réalité ouais du coup ça ramène le côté social des interactions entre les personnes physiques mais au sein de la VR quoi parce qu'on s'aperçoit voilà que dans le jeu vidéo il y a une tendance qui est qui est le retour en fait du jeu party game à la base ouais où tu as des jeux qui t'as des gens qui sont dans la même pièce qui joue ensemble qui ont quand même un véritable rapport social en fait et qu'on perd un petit peu avec avec le jeu quand on met un casque et qu'on s'isole quoi ok donc là vous êtes en plein développement sur le Gear VR est-ce qu'on a des chances de voir vos autres productions arriver sur le Gear VR Epic Dragon VR, Shufflepuck ? Justement oui on a discuté de ça un peu en interne et on va lancer le portage de Epic Dragon VR qui est parfaitement adapté justement au Gear parce qu'on a pas de contrôle C'est vrai que le contrôle se fait avec la vue Et le côté mobile donc ça ça va être je pense on va tirer bien à tirer parti davantage du produit Pour nous c'est un peu le projet, le premier projet envisageable sur ce matériel là On a des pistes aussi pour Shufflepuck au niveau contrôle on a un petit peu réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec le Gear VR Après techniquement ça sera plus compliqué donc c'est le temps en fait qui nous... Parce que le contrôle idéal c'est un peu la souris de Shufflepuck Bah ouais dans le jeu actuel oui voilà Après c'est vrai qu'on le voit mal ça Mais on a réfléchi, on n'a pas pu faire de prototype de test mais on avait des petites pistes quand même à explorer pour tester un gameplay un peu différent quoi Le focus du jeu, enfin le focus particulièrement du Gear VR je trouve que c'est quand même les jeux où il n'y a pas de manettes, les trucs comme ça Ou le con... enfin clairement le Gear VR ça se positionne un petit peu comme un casque un petit peu casuel Enfin c'est pour faire de la VR un peu endilettante on va dire Ou t'as besoin d'avoir des jeux qui soient spécialement conçus pour ou qui soient conçus dans une approche où le gameplay est extrêmement facile à appréhender Et ça nous semblait intéressant de ne pas avoir du tout de manettes quoi Donc on va essayer de tout faire pour ne pas avoir de manettes dans ce genre de jeu Donc à réfléchir là sur le... Un déplacement qui se fera pas avec... enfin peut-être à la vue ou... C'est encore... c'est encore dans la tête là c'est pas... On va essayer voilà on va essayer d'avoir la meilleure adaptation possible pour ce matériel particulier Alors justement le Gear VR vous en pensez quoi ? La VR mobile vous y croyez ? Bah sur plusieurs aspects je pense que c'est intéressant en fait Bah le côté mobile on peut partager ça avec des amis On peut le prêter, on peut l'apporter lors d'un rendez-vous etc... Donc pas pour une rencontre Et c'est vraiment le côté plug and play c'est extrêmement facile d'utiliser On glisse dans son Gear et puis c'est parti quoi Y'a pas de PC avec un setup compliqué, des caméras, des câbles de partout etc... C'est vraiment facile d'utiliser plug and play Et donc je pense qu'il y aura beaucoup d'applications pour ça quoi Après il manque l'aspect... enfin il manque le côté positional tracking Donc on a que le gyroscope et pas le déplacement dans l'espace... enfin sur différents axes Donc du coup il faut avoir des expériences adaptées quoi On est assez statique parce que dès qu'on bouge la tête du coup on... En fait quand on a testé le DK2 et qu'on revient sur le Gear on se dit mince il manque quelque chose Mais bon voilà c'est des expériences qui devaient être adaptées Donc je pense qu'il y a un marché pour ça aussi quoi Y'a un marché pour ça enfin pour reparler de ce que je disais tout à l'heure La casuelle vert entre guillemets C'est intéressant parce que ça... bon... comment dire... C'est une façon très contrainte de faire des jeux dans un sens Parce que c'est pas les contraintes techniques que t'as sur un Gear V... enfin sur un DK2 Ou t'as une vraie machine de bureau qui calcule et qui... voilà Donc tu dois aller vraiment à l'essentiel dans les jeux Et c'est intéressant pour... ouais c'est intéressant comme... Trouver des usages particuliers pour cette machine là ça va être vraiment intéressant Ouais le focus du coup est de retour sur... on pourrait dire sur le gameplay et le concept Et moins sur les effets spéciaux... les post-théatiques hollywoodiens etc... Pour en mettre plein la vue... Ça peut être une machine... ouais... Ça peut être une machine super intéressante en fait pour justement déterminer des usages Trouver des... faire du prototypage rapide et des concepts... J'ai cru comprendre tout à l'heure que... donc vous étiez aperti à la GDC Donc vous avez eu je suppose l'occasion de tester de nombreux casques qui ont été révélés à la GDC Ou alors le Crescent de Baie... vous avez pu tester le Vibe... c'est ça ? Voilà... vous pouvez nous faire un petit comparatif ou une petite explication de texte des deux casques ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Euh... c'est... c'est des... en gros ils ont un peu un focus... Ils nous sentent qu'ils ont un focus un peu différent... Ils veulent proposer une expérience un peu différente... Euh... dans... pour l'un on serait plutôt peut-être devant son PC... Euh... assis sur son... enfin sur... en jeu standard quoi... sur sa chaise devant son bureau... Et l'autre c'est vraiment euh... enfin le concurrent du coup c'est... On est debout, on se déplace, on a des contrôleurs etc... Donc on a l'impression qu'on retrouve pas ça aujourd'hui avec le... l'Oculus... Donc à voir quels seront les... 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 les premières... les premières guidelines... Ou euh... ou contraintes ou recommandations pour proposer des expériences donc euh... Mais en tout cas ben euh... ouais voilà ce qui est intéressant c'est que... Nous on a démarré la VR euh... ben euh... dès le début... Avec Oculus et puis euh... on a senti que euh... Il y avait un peu moins de communication alors euh... peut-être parce qu'on a... on se trouve un peu plus loin de... De l'activité etc... mais euh... On... on manquait un peu d'infos, de feedback etc... Et euh... là là du coup d'être allé à la GDC on s'aperçut que... Bah du coup ils sont tous tête baissée euh... C'est un peu l'effervescence... A fond ouais voilà c'est l'effervescence... On en parle partout euh... c'est vraiment le tout du moment donc euh... Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné à la GDC de... que vous avez pu tester ? En VR ou en VR ? Bah bah on va faire les deux ! Allez ! Bah en VR euh... ouais on pourrait dire euh... le... le Vive ! D'un point de vue... d'un point de vue résolution euh... tracking... On était euh... sur quelque chose de supérieur au Crescent Bay ou euh... assez similaire ? Bah on pourrait dire supérieur ouais ! Avec euh... 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 le... le... le tracking c'est vraiment euh... Le room scale tracking donc on peut vraiment se déplacer euh... c'est hyper précis euh... On a les contrôles qui sont traqués aussi euh... avec le même système euh... Donc du coup euh... c'est euh... On est euh... enfin c'est très immersif quoi ! On peut... on peut se déplacer, regarder dans... de tout autour de nous... Il y a des interactions, des petites démos où on doit se déplacer euh... euh... ouvrir des euh... Des euh... enfin interagir avec des éléments, etc. Et du coup on a... on est vraiment euh... téléporté dans une pièce... Dans laquelle on... on... enfin on est vraiment immergé quoi ! Dans... dans une autre pièce quoi ! Et euh... les... les... les démos qu'on a eues du Crescent Bay euh... euh... On était un peu plus euh... statique ou c'est un... enfin... Nous c'est vrai qu'on connaît la VR donc c'était un peu plus du déjà vu euh... Euh... de ce point de vue là ! Par contre bon... On va dire que les... les deux sont... tout à fait euh... Pour quelqu'un qui connaît pas la VR c'est euh... C'est vraiment... c'est... enfin c'est à tester je pense ! C'est vraiment une nouvelle expérience quoi ! Dans tous les cas ! Ouais ! Dans les... dans les démos euh... qui étaient proposées par Oculus aussi ! Moi j'avais pas testé la Crescent Bay à la première fois que je l'ai testé ! Il y a des trucs qui étaient vraiment cool ! Par exemple on s'aperçoit aussi que... Tout ce qui est miniature ça passe vraiment bien ! C'est euh... j'étais surpris à quel... à quel point ça passait bien ! T'as... Le monde en papier c'est ça ? Ouais ! J'ai trouvé ça super cool ! Ouais euh... Avec euh... Avec euh... C'est... 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 c'est vraiment agréable ! Mais au delà de ça après oui c'est la débauche de moyens techniques euh... Mais ce qui est un... Je pense que ce qui est important c'est vraiment les... les concepts euh... Qui vont être proposés dessus et j'espère que... J'espère qu'il y a des... 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 Des vrais éléments euh... ludiques qui vont être proposés ! Là c'est beaucoup des expériences ! On a... on a testé beaucoup d'expériences qui sont euh... Par ailleurs assez bien faites hein ! Mais... ça manquait un peu de jeu quoi ! Ça manquait un petit peu de jeu ! Ça manquait de trucs à... Bah... Ouais... Après c'est euh... C'est euh... C'est un peu le début quoi ! Ouais c'est certes ! C'est euh... C'est au développeur de... De se lancer dans des... dans des prods euh... Mais je veux dire c'est un territoire... C'est un territoire complètement vierge ! Enfin... Oui 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 justement ! Autant que des designers... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est super intéressant ! Du coup c'est un... C'est un nouveau marché qui s'ouvre ! Comme euh... On avait eu... On a eu le marché euh... Iphone... Enfin euh... Téléphone ! Tablette, etc... Euh... On avait des expériences... Il y avait beaucoup de gens qui étaient réticents aussi à l'époque ! Et puis du coup on s'aperçoit qu'il y a plein d'expériences euh... Super variées ! Etc... Qui sont... Ouais il y a des usages qui se sont euh... Il y a des usages qui se sont déterminés au fur et à mesure ! Des façons d'interagir ! Qui sont devenus des standards ! Qui étaient euh... Pas... T'aurais pas forcément parié dessus à l'époque ! Tu vois ! Les swipes, les trucs comme ça ! C'était pas non plus euh... Là il y a peut-être des façons d'utiliser des casques de façon entre guillemets des tournées ! Ou euh... Tu vas te servir du tracking pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour des euh... Comment dire ? T'ouvrir des possibilités en gameplay que tu peux pas avoir ! En fait voilà ! C'est... Pensez euh... Comme pour le touch ! Pensez des usages que tu... Que t'as pas sur d'autres machines ! En fait c'est ça qui est intéressant ! Avec le Gear, avec les autres casques ! Et qui va vraiment faire que euh... Ce genre de choses va exister par lui-même ! Et pas comme euh... Comme euh... On regarde, on voit des trucs en 3D ! Ouais complètement ! C'est... Des nouvelles façons d'interagir ! D'ailleurs sur ces nouvelles façons d'interagir ! On a évoqué les contrôleurs de Vive ! Du coup c'est naturel comme prise en main ! Euh... Oui du coup bah c'est un peu similaire on va dire à des euh... Des euh... Des contrôleurs Move ! La PS4 ou PS3 ! Du coup on a... On a les... Les boutons euh... Qui tombent sous les doigts ! Etc... Donc c'est vraiment... C'est vraiment intuitif ! Et on a... Du coup on a pas le côté euh... Avec un gain de pad ou euh... Si on connaît pas euh... A, B, X, Y ou est-ce que ça se trouve ! C'est un peu compliqué pour quelqu'un qui découvre le pad de jouer en VR avec un pad quoi ! Donc à moins d'avoir un... 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 Une représentation dans le monde de 3D etc. Mais du coup c'est possible qu'avec une détection de contrôleurs ! Donc il y a eu des démos là-dessus sur... Avec le Morpheus ! Des contrôleurs aussi ! Et euh... Du coup là euh... C'est... On a des... Des contrôleurs tactiles qui tombent sous les... Sous les pouces ! On a des boutons, des triggers, des... 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 Etc... Et euh... On a plein de gameplay à inventer et euh... C'est vraiment euh... Du coup on est... On... On s'immerge sans s'en avoir... Ouais voilà ! On a des interactions possibles ! Euh... C'est vraiment euh... Enfin... Je pense plein de plein de potentiel ! Ouais ! Par contre après la grande inconnue ! Le truc qui fait un peu peur aussi c'est euh... Moi ça me fait un peu peur que ça devienne un genre de Kinect quoi ! Ce genre de truc là ! Ouais ! En fait donc que tu fatigues ! Tu joues c'est sympa tu vois ! Oui ! Mais euh... Au bout de 15 minutes tu fatigues ! T'as envie de ranger le truc dans un coin ! Ouais ! Et de passer à un jeu avec les... Les... Les bras supportés ! Après t'es pas obligé de... Voilà ! T'es pas obligé de proposer... Enfin... D'avoir des expériences où t'es obligé de tenir tes bras... Ouais ! Mais du coup ça c'est le pareil de game design quoi ! Faut faire chier ! Par contre même si t'es debout et que t'as les... Les bras le long de ton corps euh... Tu peux euh... Accéder aux boutons etc... Et puis de temps en temps faire des interactions je pense que... C'est effectivement euh... Bon il y aura plein de types de jeux là ! Des sessions courtes ! Ça peut être aussi intéressant de faire ! Ouais ! Ouais ! C'est de l'activité ! Ouais tout à fait ! Ça va faire bouger les joueurs ! Ouais ! Mais du coup là l'avantage... Après on aura je pense des... Des bonnes surprises aussi du côté des... Des autres constructeurs mais... Du coup on a vraiment euh... Bah le contrôleur qui va avec le casque donc a priori euh... Sauf si c'est vendu en... En option mais... A priori tout le monde aura le même matériel là-dessus ! Donc ça ça peut être un avantage pour... Pour eux bon à voir après ce que les autres vont te poser quoi ! Ok ! Et du coup on évoquait les expériences de VR mais... T'avais l'intention de dire... De parler de quelque chose qui t'avait impressionné hors VR ? Ah euh... Non je demandais ! Après il y avait des... En fait j'ai surtout beaucoup aimé le stand de l'IGF Du Indie Games Festival en fait ! Parce qu'il y avait plein de... Plein de mecs qui faisaient des petits tests avec la VR ! Dont un jeu qui s'appelait Diffuse ! Ou je crois que c'était Diffuse ! Ouais ! Ou euh... C'est un jeu où en fait t'as un joueur qui porte le casque Qui défuse une bombe ! Et à côté t'as un mec qui lit un manuel sur papier ! Et qui lui dit... Oh il faut que t'aies coupé le fil bleu ! Ah non ! Pas le fil bleu ! Finalement on coupe le fil rouge ! Ah ! Et... Et en fait c'est ça que je trouve vraiment cool ! C'est que... T'as des jeux où tu es immergé ! Mais en même temps... Tu restes... Il reste ce côté social un peu... Euh... Collaboration ! Que... Justement je trouve... Dommage de perdre quand tu t'isoles des autres ! Nous... Comme pour dire... Ce que je disais tout à l'heure ! On veut aller vers ça ! Mais c'est cool de voir qu'il y a des gens qui ont cette réflexion aussi ! J'ai lu qu'il y avait pas mal de jeux de la Global Game Jam qui avaient pris ce parti là ! Et en général des jeux du stand IGF avec des contrôles... Des contrôles bizarres en fait ! Je crois que c'était justement... Dans l'année le sujet c'était les contrôles bizarres ! Je me rappelle il y avait des... Des courses de manettes ! T'sais oui ! T'avais la manette qui vibre ! Et tu contrôlais les vibrations de la manette pour faire des courses comme ça ! Ouais c'est pas vrai ! Et entre autres donc il y avait quelques jeux... Quelques jeux VR ! Et ouais c'était prometteur en fait ! Quand tu mets la techno en face... Dans les mains de gens qui font des jeux... Et pas que ce soit péjoratif mais pas juste des expériences... Ça t'ouvre des portes mais c'est super cool quoi ! J'avais bien aimé tout ça ! Une anecdote à nous raconter ? Ou... Bon on a vu... On a vu Olivier agité ! Ah ! Un grand... Un grand VRiste ! On lui passe un bonjour ! D'ailleurs on le connaît bien ! Bonjour ! Non ça faisait plaisir de le voir ! C'est un mec super cool ! Et... Bah on a fait... Enfin... Il nous a fait rentrer dans les cercles de la VR ! Vous connaissez tout le monde alors ! Non mais c'était... C'était cool ! On a fait le... La launch party de... De la... D'Oculus ! Tout ça ! Si tu veux on s'est penchés depuis il y a deux ans et quelques là-dessus ! Et... C'est cool de voir... De mettre des visages sur les gens ! Bah si... Bah du coup la petite anecdote quand même c'est que... A l'origine de la GDC on y allait pour parler d'un... D'un projet qu'on... Qu'on avait... Qu'on a essayé de lancer ! Mais du coup qui est pas du tout VR ! Et... Et puis finalement on... On l'a gardé dans notre sac à dos ! Et... On a parlé de VR avec tout le monde ! Et vous êtes rentré dans la GDC avec les bagages ! Voilà ! Et du coup on re-switch sur... Sur un projet VR donc... Mais c'était cool ! Après aussi on a rencontré plein de gens... Qui étaient de la... La vieille... Enfin entre guillemets la vieille scène ! On le sait sur le DK1 ! Les gens de la première Game Jam ! Des mecs de Darkfield ! Tout ça ! Bah on a passé un bon jour ! Ils comprenront pas le français ! Mais... Darkfield... Y'avait qui d'autre ? Y'avait le mec de... Technolust ! Technolust aussi ! Ouais ! Et... Non c'était vraiment cool de parler avec des gens qui faisaient un peu le même truc que toi ! Et... Et... Et on était content aussi de rencontrer des gens qui connaissaient nos jeux ! Ça c'était... Super... On s'est aperçu que... Y'a pas mal de gens qui du coup qui ont pu tester les... Les... Les démos... Enfin... Ou le jeu qu'on a fait ! Donc c'est vrai que c'est... C'est toujours agréable d'avoir du feedback aussi là-dessus ! Ouais ! Voilà ! La notoriété internationale ! Pour moi ! Pour moi ! Bon ! On m'en voudrait je pense si je vous le posais pas la question ! Euh... 1112 ! Quel avenir pour la série ? C'est... C'est... C'est un peu compliqué ! Euh... En gros... Euh... C'est un... Projet qu'on aimerait terminer ! Euh... Par contre c'est un projet qui... Qui nous demande de plus en plus de budget ! Parce qu'il faut proposer des... Euh... Une expérience de plus en plus longue ! On a des... Des exigences de la part des joueurs, etc. Et puis maintenant l'attente a été très longue ! Donc... On a des exigences qui sont très hautes ! Euh... Euh... Un projet mobile ! Euh... Avec euh... En plus aujourd'hui euh... Quand... Quand a sorti le projet à l'époque... On... Bah... Le premier épisode euh... Il y a pas de classement, etc. Il y a très peu de monde ! Et puis au fil du temps sur le store ! Ouais je parle du store ! Et du coup euh... Aujourd'hui euh... Euh... Il faut... Il faut toute une stratégie marketing à mettre en place, etc. Pour euh... Euh... Pour euh... 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 Et donc euh... On... On... On essaye... Enfin c'est toujours un peu dans le coin de la tête ! Euh... D'essayer de trouver une solution pour euh... Pour... Pour terminer euh... Terminer ce projet là ! Ouais ! C'est surtout Alex qui aurait du te répondre ! Parce que c'est son bébé ! Ouais ! Mais... Mais ouais ! Enfin... On envisage peut-être euh... En suivant euh... De euh... De euh... De la boîte euh... Ouais ! Au niveau des finances ! Si euh... On envisage peut-être faire des financements participatifs ! Des trucs comme ça ! C'est sûr qu'il y a une petite communauté qui attend ce jeu avec impatience ! Et ça serait qu'on ne peut pas faire grand chose avec quoi ! Tout à fait ! Voilà ! Ok ! Bah merci beaucoup ! Bah merci à toi ! Merci à toi ! Et puis à bientôt alors ! Bah ouais ! C'est toujours un plaisir ! Pour que .. putain ! Vous êtes non bien ? À bientôt ! Tá à bientôt j'ai t'impeu ! – Sous-titrage FR 2021